Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour découvrir la nouvelle IndyCar d'iRacing, la Dallara IR18 qui remplace la DW12. Bien que construite sur le même châssis, c'est une voiture qui fait ses débuts cette année. IRL est donc dans iRacing depuis ce 6 mars 2018. Une voiture qui est donc disponible en deux versions, Road avec un kit aéros plus appuyé et en version Speedway beaucoup plus fine. Les deux voitures sont disponibles pour un seul et même achat, 11,95$, ce qui fait à peu près 12-13€. Précisons également que si vous aviez acheté la Dallara DW12, donc l'ancienne version dans les 6 derniers mois, celle-ci vous est offerte et vice-versa. Donc peut-être on verra la DW12 arriver en rookie ou en Dallara Dash, on va dire, pour essayer de remplacer la version 2011. Alors cette voiture, on va la tester sur deux circuits. La première piste sur laquelle on va s'amuser en découvrant ce bolide, c'est Road Atlanta, ici aux Etats-Unis. Au niveau de la décoration, on a opté pour un skin de Ryan Hunter Ray, donc champion 2010, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis 2012. Le pilote Texan va donc nous accueillir pour une partie de cette vidéo qui sera composée de deux parties. Ensuite, on ira sur l'ovale. Alors, quelques fiches techniques à vous mettre sous le nez avant de prendre la piste. C'est un peu normal si on veut se mettre au courant de ce avec quoi l'on roule. Cette voiture est donc équipée d'un moteur au choix Honda ou Chevrolet. Ce sont des V6 2,2 litres avec double turbo qui peuvent monter jusqu'à 12 000 tours minutes. Une puissance estimée entre 550 et 700 chevaux selon le boost du moteur et le circuit emprunté. Deux injecteurs par cylindre. Une voiture qui peut peser entre 720 et 740 kg selon le kit aéros, donc Speedway ou Road. Des pneus Firestone, vous le voyez ici, montés sur cette voiture. Alors, je vais attirer votre attention tout de suite sur le bruit puisqu'on a quelques spécificités au niveau du comportement de la voiture. Et donc, on peut régler plusieurs choses dont notamment la richesse du moteur. Et donc, on peut avoir plusieurs gammes de consommation. Il y en a huit comme sur les vraies voitures. Donc, je vais vous laisser passer les huit niveaux avec chaque fois le régime moteur qui s'adapte. Écoutez et surtout, regardez le contour au-dessus de la vitesse engagée. Voilà, dans la consommation la plus importante, donc la plus grosse richesse du moteur, on est sur 3000 tours minutes de régime au ralenti. On ne va pas perdre une minute de plus. On va tout de suite prendre la piste. Alors, je n'ai pas encore roulé avec cette voiture. J'ai bloqué le volant pour que vous puissiez aussi voir un petit peu ce qui se passe sur le volant. Pas de speed limite puisqu'on est en essai privé. Alors, si vous m'avez suivi sur Twitter, vous avez vu que je me suis un petit peu défoncé le doigt il y a quelques jours. Donc, je risque de rater quelques montages de rapport. Alors, on va laisser la voiture monter un peu en température. Alors qu'il y a déjà des traces puisque j'ai lancé, à mon avis, une petite fois tout à l'heure pour vérifier que tout fonctionne. Alors, on est très, très lent pour le début de cette session. Alors, pourquoi le circuit de Road Atlanta ? Parce que je trouve qu'il est assez complet avec une grande ligne droite, des dénivelés, des chicanes serrées et des grandes courbes. Alors là, la première, ce n'était peut-être pas nécessaire. Alors, une voiture qui dispose d'une boîte à six rapports que l'on peut évidemment régler. On fera un tour d'ailleurs dans les réglages peut-être après. En tout cas, le bruit est très agréable. On sait très, très bien où on en est dans les rapports de boîte. Ça freine diablement bien. Ça bloque également un peu les roues. Ça peut se faire un peu surprendre. Et ici, la grande descente, je crois. Allez, on va essayer de le passer tout de suite pied à fond. Normalement, avec l'aéro, ça ne doit pas poser du tout de problème. Voilà, exactement. Et on va faire quelques tours. Comportement très précis, très agréable. Alors, on peut commencer à attaquer. Et elle bloque un petit peu de l'avant. C'est pris un petit off-track. Ce n'est pas la mort. Alors, au niveau du comportement de la voiture, je suis plutôt satisfait du grip. Très impressionnant de cette voiture. Juste au niveau de la balance des freins où je suis un peu timide. Un peu trop sur l'avant. C'est l'entrée en courbe qui est démentielle. La voiture est vraiment collée au tarmac. Réaccélération un petit peu hasardeuse. C'est de ne pas aller trop sur le vibreur ici à droite parce qu'on peut très, très vite décrocher. En tout cas, en version road, elle a l'air beaucoup plus facilement appréhendable que sa devancière. Le train avant est très, très, très bien équilibré de base. Alors, on est sur le réglage de base, le setup original. Et voilà, avec un gros coup de frein, on peut vraiment se faire piéger. Mais c'est très, très, très fun. Bon, ça demande évidemment du réglage au niveau de l'aéro. Donc, ils sont très agréables au niveau du force feedback. Comme souvent dans les racing, c'est très, très bien. On a des sensations très précises sur les vibrations des roues sur la piste selon les petits soucis des raccords du tarmac ou des patchs. Ce qui est très facilement compréhensible sur une piste comme Road Atlanta. C'est en deuxième, on a perdu un peu de temps. Bon, le but n'est vraiment pas ici de faire un chrono, mais de découvrir et de s'amuser. Je vais vous passer quelques plans, évidemment, en vue télévisée de la voiture pour que vous puissiez en profiter sous toutes les coutures. Réalisation très, très, très agréable. La visibilité est correcte. Alors, il devrait y avoir dans quelques mois en IndyCar l'instauration du shield, on va appeler ça comme ça, en tout cas l'aéroscreen. Si vous préférez, cette bulle qui va venir couvrir le cockpit. On a hâte de voir ce que ça peut donner. On a juste sous la gêne, on n'a pas freiné. Et voilà, ça, ça devait arriver. Bon, effectivement, c'est très agréable à piloter. Et effectivement, tout se passe sur le train avant. Alors, on va voir notre belle boulette. On va la revoir en vue TV. Mais le passage en courbe est effectivement beaucoup plus agréable. Et là, bon, problème de balance, trop de poids à l'arrière. Et voilà, on a refait la suspension. Alors, au niveau des réglages, on peut régler différentes choses. Évidemment, sur cette voiture, notamment, on peut régler si on a un plan simple ou un plan double, donc à l'avant de la voiture. Et également, le wicker sur l'aéros. Donc, on a un peu l'angle de l'arrière de la voiture. Donc, l'aéros à l'avant également. On a main plane wing, flap config, donc simple ou double aussi si on veut plus ou moins d'aéros à l'avant. La pression des pneus. Au niveau du châssis, pareil, pas de choses assez exceptionnelles. Le weight jacker, pas de soucis non plus. Au niveau des suspensions, pareil, assez classique. Au niveau du moteur, évidemment, on a le turbo boost pressure. On ne peut pas le régler ici. Et on a évidemment l'étalonnage de la boîte avec, donc, évidemment, la possibilité de raccourcir et de rallonger selon vos désirs. On enchaîne donc avec la version super speedway de cette Dallara. Donc, 20 kg plus légère que tout à l'heure, un peu plus puissante. Toujours avec les mêmes pneus. On est sur un skin désormais Penske. Et on est passé du circuit de Road Atlanta au tracé de Daytona version 2013. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du comportement de la voiture. Alors, on a une boîte qui est beaucoup plus longue. Il n'y a pas de setup spécifique à Daytona. On va attendre de monter assez en régime pour passer en sixième. Voilà. Il y en est au maximum de la boîte. On est un petit peu trop long. En sixième, on perd du temps, d'ailleurs, en banking. C'est très impressionnant. Ce n'est pas très simple à tenir en entrée de virage ici. On est très vite déporté vers l'intérieur. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de grip à l'arrière. Enfin, une fois de plus, comme sur la version Road, j'ai la sensation que... Alors, c'est purement personnel, bien sûr. Mais j'ai la sensation que vraiment tout le travail de la voiture se fait sur le train avant. Vraiment très, très, très précis au niveau du train avant. Et en peloton, ça doit être extrêmement impressionnant. Alors, on testera, évidemment. Puisqu'on est en train de préparer l'Indy 500, malgré tout. Ça arrive au mois de mai, je crois. Et ce sera sur cette piste d'Indienapolis avec cette voiture. Alors, on est allé à Daytona. Pour le coup, c'est vrai que c'est... C'est perturbant, cette rentrée de virage. Mais globalement, la voiture tient bien. Pas trop de secousses sur une piste comme Daytona ou avec la Dallara. On pouvait avoir des grands coups de volant. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. La voiture est beaucoup plus propre en aéros. Et ça se ressent directement. Et c'est vraiment très agréable. Ça donne envie de monter en classe C au moins pour aller se faire plaisir en Indycar. Alors, effectivement, on n'est pas à fond. On va voir ce que ça peut donner en chrono. Alors, globalement, sachez que si vous vous loupez ici, vous êtes dedans complètement. Il vaut mieux lâcher le volant dans ces cas-là. Alors, on va essayer de monter un petit peu. La voiture répond plutôt bien au changement de trajectoire, au changement de ligne. On va rester sur la partie haute. On va essayer de faire un tour sur l'ovale en partie en trajectoire haute. Sans les perturbations et les side drafts des autres. Et on a tendance à très vite rentrer dans le bas de l'ovale. Et sur la partie haute, elle tient. Elle tient bien. Elle est plutôt compréhensive. On retente le coup du haut de l'ovale. Ça ne sautit pas autant que les anciennes d'Alarra, ça c'est clair. On a fait un tour en haute l'ovale. On va voir maintenant si on peut faire un tour en trajectoire basse. Ouais, ouais, non, 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 non. Ça, ça ne passera pas par contre. Petit miracle à Daytona, c'est qu'on n'a pas tapé. Alors effectivement, l'entrée en virage bas est beaucoup plus complexe. Dès qu'il faut braquer un peu plus fort. L'entrée dans le banking en trajectoire intérieure n'est vraiment pas top. Alors pas top dans le sens où il faut travailler à comment comprendre la voiture quand elle glisse. Même là, on a failli prendre un petit coup. On va réessayer. Peut-être en étant un peu moins court. Ouais, non, elle t'emmène sur l'intérieur. Elle est assez hasardeuse à l'entrée de banking, mais en trajectoire intérieure. Sinon, globalement, voilà, hop, une fois qu'on a compris un peu, on peut appréhender. Et on perd moins, du coup. On se remettre également en cinquième dans les virages. On va essayer de continuer sur le bas, mais bon, on ne va pas tourner ad vitam aeternam. Je voulais tester les deux. Clairement, on sent qu'ici, l'arrière est beaucoup plus instable. Évidemment, beaucoup moins d'appui, bien sûr. Mais sur une piste comme Daytona, on va essayer d'être sur la partie haute. Alors, il y a pas mal de choses qui vont arriver également dans cette build, notamment le full course cielo avec les LMP1. Les LMP1 qu'on a évidemment l'occasion de tester, ce sera dans une autre vidéo, bien sûr. Si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs. Et voilà, donc, pour la découverte de cette nouvelle Dallara, donc, IR-18. Une voiture disponible pour un peu moins de 12 dollars sur le store iRacing. Voiture très intéressante. Je rappelle évidemment que si vous souhaitez vous aussi vous mettre à iRacing, eh bien, vous avez intérêt à être un peu plus sérieux que moi, parce que là, effectivement, dès qu'on tente de lui donner un petit coup, elle ne supporte pas. C'est vraiment très, très, très spécial. On va revoir un petit peu la bêtise qu'on a faite. Alors, si, on avait quand même cassé l'aileron. L'aileron avant était abîmé. Je ne l'avais pas vu en caméra embarquée. Et là, on tape dans le safer walls de manière assez violente. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation. Donnez-moi en commentaire vos sentiments, vos ressentis sur cette nouvelle Dallara IR-18, si vous l'avez déjà testée. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous aura un peu plus informé sur la voiture et ses spécificités. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce bolide. À très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501